Musique C'est sous sa lumière de téléphone portable que le jaune artiste, slameur, humoriste béninois Elifaz fit son apparition sur scène dans la soirée de ce samedi 3 août 2019. Il sonnait environ 23 heures. Nous sommes ici dans la salle de cinéma Le Bénin, un lieu rempli de monde il y a très longtemps. L'on pourrait dire qu'Elifaz a réveillé le sens de l'humour des béninois. C'est la grande réunion familiale. 12 kilos. Bon, le coup dans le cinéma le Bénin, c'est un peu de 12 kilos de bas de pire. Bon, on a quand même. C'est ça, c'est ce que j'ai vu. Je me suis dit que la chouette a une soon-à-dire de m'aure d'un renouvelet pour le plus grand pire. A suite, j'ai vu je m'aure d'un renouvelet pour vous retrouver tout à l'heure du bout d'un renouvelet. ... On me prend un peu de caout. Et je me dupe du Uid 7, qui m'aure d'un renouvelet. Le thème abordé par ce jeune artiste humoriste est relatif à la crise sociopolitique qui secoue le Bénin, un thème qu'il n'a pas choisi au hasard lors de ce spectacle. Le rôle de l'artiste, c'est d'être au service de sa communauté. Nous avons traversé une période difficile, donc il importe pour nous de demander à tout un chacun de ramener la balle à terre pour que cette tension-là disparaisse, parce que ça n'arrange personne si notre pays est dans des difficultés. Que les gens soient de l'opposition ou de la mouvance, ça n'arrange personne si ça tourne au vinaigre. Nous, artistes, on joue notre partition en demandant aux gens de se calmer et nous, on ne fait pas le rire. De grands hommes de la culture béninoise, des artistes chanteurs, plasticiens et fanatiques ont partagé ensemble une soirée de rire, 100% caricaturale, plein de sens. La salle est pleine, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de grâce, mais quand tu sais au ciné à la Bénin, il a osé, il a osé, il a réussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vois ? Je vois un jeune qui travaille depuis 2009 comme moi et qui a trouvé le moyen de pouvoir concrétiser et amasser tout ce qu'il a fait comme ils font. Ce soir, il fasse remplir le ciné Le Bénin. Une salle qui n'est plus visitée, une salle qui ne reçoit plus de spectacle. Ce soir, ça prouve que c'est la jeunesse et seulement par la jeunesse que l'on pourra changer les choses. Moi, je pense que c'est un super spectacle que je ne le dirai pas plus que le père doit inviter à la présidence pour voir. Il doit voir que nous, en tant qu'acteur culturel, en tant qu'homme de la culture, on réfléchit autrement sur la question sociopolitique. et c'est vraiment important, je le dis. Félicitations à l'IFAS. Bonne continuation à toute l'équipe qui a travaillé. Et s'enlève, vous croyez qu'on va attendre à la gare. Bonne, vous voulez arriver à l'IFAS. Sous-titrage Société Radio-Canada et puis sur le site de l'IFAS. Elifaz Ronde Kondji, jeune artiste slameur humoriste, après quelques expériences peu satisfaisantes, voit le grand jour. La flamme ainsi allumée dans le cœur des Béninois, il pense ainsi continuer dans cette lancée pour que vive davantage l'humour dans son pays. Selon lui, beaucoup de bonnes surprises attendent le public les jours à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada